Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Marty, tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? Oh ça alors, c'est superdémant, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super ? Allez, vas-y, on s'enfonce ! On va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90. Je dois rêver, c'est pas possible. Vous êtes George McFly ? Oui, et vous, vous êtes qui ? Doc. Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Il n'en est pas question, tu ne dois absolument pas quitter cette maison. Il faut que tu ne voies personne et que tu ne parles à personne si tu le faisais. Ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça ? Si nous voulons qu'ils s'accoupent, il faut avant tout qu'ils restent seuls ensemble. Nous devons donc inciter ton père et ta mère à entrer en contact, par exemple, à la faveur d'une rencontre. Lorraine, le festin m'a réuni à vous. Quoi ? Oh, ce que t'es nouille, c'est à se demander comment je suis venue au monde. Quoi ? Rien, rien, rien du tout, je réfléchissais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501